On se retrouve avec le cours hebdomadaire de Georges Pira pour Midrèche Etiouda Manitou et c'est le cinquième épisode sur les juifs du Maroc. Merci, voilà bon et ben bonsoir tout le monde et avant de comment rentrer dans le sujet, j'ai quelques petites bonnes nouvelles à vous annoncer, alors ça, ça fait plaisir. Les autres viennent toutes seules, je n'ai pas besoin de vous les annoncer. Alors d'abord, notre amie Maryse Choukoun a eu un arrière-petit-fils, donc Mazeltov à Maryse, je crois que c'est le quatrième si je ne me trompe et ben voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Par ailleurs, Micheline Cohen et Evelyne et Frédie Cizel ont eu ensemble aussi un arrière-petit-fils et puis Evelyne, Cizel et Frédie ont célébré les fiançailles d'un petit-fils. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles, moi je suis prêt à en donner plein d'autres si vous me les communiquez. Voilà, alors ça c'est la première chose. Maintenant, on va faire un autre petit résumé traditionnel pour qu'on se remette un petit peu dans le bain. La dernière fois, je vous ai parlé, l'avant-dernière fois déjà d'une lignée de rabbins à Ben Danan. La dernière fois, je vous ai parlé de la lignée du rabbin du Rav Abraham Ben Bordechai, Azoulay, qui est né à Fès en 1570 et décédé à Révron en 1643. Et je vous ai parlé aussi de son petit-fils, qui est un personnage très important qu'on appelle le Khida, qui a écrit un livre très important, notamment de Kabbalah. Ce qui est intéressant à propos du petit-fils, c'est que ces documents, ces livres ont été publiés pour la première fois à Venise et un peu plus tard à Vilna. Ce qui signifie donc qu'il n'y avait pas encore d'impression probablement au Maroc. Autre lignée de rabbins dont je vous ai parlé, la lignée du rabbin Isaïe Bakish, 16e siècle aussi, 1545-1620. Alors lui a écrit beaucoup de tachanotes concernant les exilés de Castille. Et il y a un descendant de ce rabbin Isaïe Bakish qui s'appelle Miliel Bakish et qui a publié énormément de documents de cet illustre grand-père ou arrière-grand-père ou même un peu plus loin. Et des documents qui ont comme vocation essentiellement de diffuser la pensée de toucher un maximum de personnes. Il est le Bakish qui est un contemporain qui vit toujours. Il vit d'ailleurs en Israël aujourd'hui. Voilà, ensuite nous avons commencé à parler des juifs berbères. Et on a vu d'abord l'origine de ces juifs berbères. Il y a un premier exil de juifs du royaume d'Israël lors de sa destruction par Salman Hazar en moins 750, moins 740. Donc ça remonte très, 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 très loin. Et c'est une communauté qui est venue, peu nombreuse évidemment, mais ce sont les premiers juifs probablement qui sont arrivés dans le nord de l'Iphrikia. Ensuite, on a l'exil de Babel en moins 586 qui ramène un deuxième groupe d'exilés et surtout l'exil de Rome évidemment en 70 après la destruction du Baïtchéni. Ça, c'est l'origine de juifs qui sont venus dans le nord du Maghreb. Ce ne sont pas des quantités très importantes de juifs. Par contre, ils ont converti pas mal de tribus berbères, partout les berbères bien sûr, mais un certain nombre de tribus, d'où l'origine de ces juifs dits berbères. Alors, parmi ces tribus berbères converties au judaïsme, un certain nombre ensuite ont suivi le mouvement politique, c'est-à-dire l'arrivée des chrétiens, et se sont convertis au christianisme et d'autres se sont convertis plus tard à l'islam. Maintenant, un certain nombre de ces personnes n'ont pas voulu se convertir ni à l'un ni à l'autre. On fuit vers le Maroc, vers le sud marocain, et ça donnait naissance dans ce sud marocain, donc l'Atlas, la montagne et le sud vers en direction du Sahara, un judaïsme non rabbinique, parce que couper des liens avec les grands centres du rabbinisme, et c'est aussi à cette époque-là qu'intervient l'histoire de la Ka'éna, que je vous avais raconté il y a pas mal de temps. Voilà, maintenant, un certain nombre de tribus donc restent strictement attachées au judaïsme, et perdureront ce judaïsme. On trouve ainsi des juifs berbères en Kabylie, on en trouve dans l'Atlas et dans le Sousse marocain, jusqu'à très récemment. Le Sousse marocain, c'est la région d'Agadir, c'est-à-dire vers le sud du Maroc, on se situe ici. Voilà, est-ce qu'on voit quelque chose là ? Voilà, voilà la région du Sousse, là vous avez Agadir. Bien. Je vous ai aussi parlé de l'utilisation politique qu'on a faite de l'histoire de la Ka'éna, et de la réécriture de cette histoire, parce que pour les chrétiens, ils ont essayé de la récupérer, par opposition à l'islam. Les musulmans, eux, ont réécrit son histoire parce qu'une femme juive puisse combattre et battre des troupes musulmanes, c'est absolument impossible, incohérent. Donc, il y a une réécriture politique, une récupération politique de l'histoire de la Ka'éna. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle son histoire n'est pas absolument sûre, dans tous les détails en tout cas. Dans les grandes lignes, oui, dans tous les détails, c'est un petit peu moins certain. Alors, les juifs berbères qui étaient installés dans le sud marocain ont fui au XIIe siècle sous la poussée des almohades. Dans les almohades, on en a parlé déjà, on a eu les Omeyas, les almohravides, et les almohades qui sont le Daesh de l'époque, extrêmement intolérants, extrêmement violents, et donc beaucoup de juifs ont fui vers le sud, vers le Sahara, ce qui nous donnera un petit peu plus tard, mais pas ce soir, l'histoire des juifs du Sahara, qui est quelque chose d'absolument impressionnant, intéressant. Ce n'est pas massif, mais c'est un épisode vraiment qui vaut la peine d'être étudié. Alors, on a les juifs aussi qui vont se réfugier, non pas vers le sud, mais vers les villes du Maroc, où il y a déjà, dans certaines villes, des Mellas, et au XVe siècle, on a des pogroms à Meknes, à Fès, à Taza. Cela dit, je reviendrai, c'est les grandes lignes, nous reviendrons sur les villes du Maroc, sur les villes proprement dites. Là, je suis dans la périphérie, dans l'Atlas, dans la montagne, dans le sud du Maroc. Après, nous verrons évidemment les villes qui font quand même le gros du contingent du judaïsme marocain. Et puis, avec la création de l'État d'Israël, les juifs berbères du Maroc vont quitter le Maroc pour se rendre en Israël. Voilà, ça c'est grosso modo l'histoire, c'est ce que nous avions vu. Nous avons vu également qu'il y a relativement peu de documents sur leur histoire. Ça commence à sortir un petit peu maintenant, mais c'est assez difficile, assez délicat. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais encore remercier André qui nous a indiqué, pas mal d'entre nous ont vu ce film de ce cinéaste arabe qui est allé filmer des villages dans le sud marocain. Et c'était un film extrêmement intéressant parce que la mémoire des vieux villageois révélait beaucoup de choses, notamment des petites guerres, des guérillas qu'il y avait avec les villages voisins. Et ceci, nous allons le revoir plus tard, puisque c'est une région de Sidi, de petits potentats locaux, et qui guervoyaient souvent ensemble. Et évidemment, on nous a montré une cohabitation très harmonieuse des Juifs et des Arabes, ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. Je vais vous l'illustrer ce soir. En 1840, un voyageur qui s'appelle Richardson est en fait le premier, 1840 c'est très tard quand même, le premier à parler des Juifs de la classe qu'il appelle les Juifs chleux. Alors, qu'on essaye de faire tout de suite une définition. Il y a les Berbés qui sont un peuple. Chez ces Berbés, il y a une multitude de tribus. Elle parle une langue qui s'appelle l'Amazig ou le Berbère. Et puis, il y a d'autres tribus, Berbères également, qui parlent une langue différente qui s'appelle le chleux. Et le chleux est parlé notamment par les Targuis, les Targuis c'est le pluriel de Touareg, les Targuis du Sahara jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup de Juifs parlent aussi le chleux. Et nous allons voir que ça leur donne une connotation sociale très particulière. À la fin du 19e, début du 20e siècle, on commence à découvrir beaucoup de ces petites communautés de la classe marocain. Donc, on a le Haut-Atlas, l'Atlas Moyen et l'Anti-Atlas qui est le sud de cette chaîne de montagne qui couvre une bonne partie du Maroc. Donc, on trouve les premières communautés et elles sont vues par les Juifs européens comme des communautés primitives et grâce auxquelles ils vont découvrir d'anciennes coutumes. Alors, primitives, non pas du tout dans un champ péjoratif, on pourrait peut-être dire primales, les premières communautés qui ont gardé un certain nombre de coutumes très anciennes pour la bonne raison qu'ils sont très longtemps coupés de tout contact avec d'autres communautés vu qu'ils sont disséminés dans la montagne et de la haute montagne qui n'est pas très facile d'accès. Nous avons au 20e siècle un ethnologue d'origine russe mais qui est déjà né en Israël en 1872 qui s'appelle Nahum Shlouch. On en parlera, on en reparlera. Il est décédé en 1966, donc c'est vraiment très contemporain. Il fait la première étude vraiment sérieuse de ces communautés de l'intérieur du Maroc sur commande du gouvernement français pour des raisons politiques que je vous expliquerai dans le courant de la soirée. Elles ne sont pas importantes pour l'instant. Ce qui est intéressant dans son étude qui est la première vraiment très sérieuse c'est que quand ce monsieur est très sioniste c'est que quand les autorités françaises se rendent compte que dans ses contacts ses rapports avec ses communautés il fait une véritable propagande sioniste et incite les gens à envisager à réfléchir à un éventuel départ vers Israël on lui coupe immédiatement sa mission et il est renvoyé. Ce qui est très intéressant, ça se passe en 1906 et on voit déjà que le quai d'Orsay a une ligne de conduite tout à fait cohérente, régulière, qui n'a jamais changé et varié d'un pouce sinon pour s'aggraver par rapport à nous. Toujours est-il que ce Shlouch il aura parfois des conclusions pas tout à fait heureuses mais enfin il dit quand même que les juifs berbères avec leur manière primitive je préférerais presque dire primale encore une fois et les influences locales donc les influences de l'environnement berbère autour d'eux sont les véritables juifs nord-africains. On va voir que tout le monde ne partage évidemment pas son point de vue comme toujours chez les juifs quand il y a deux juifs il y a trois opinions et c'est ce que nous allons voir. Il écrit la chose suivante maintenant que l'Afrique ça c'est par contre très bien vu maintenant que l'Afrique est sous influence occidentale la civilisation française et l'émancipation de nos frères en Tunisie et au Maroc vont leur faire perdre le caractère spécifique du juif africain comme c'est déjà le cas avec les juifs algériens évidemment l'Algérie était une province française appartenait à la France et donc la pénétration des idées modernistes était bien antérieure. Voilà ce qu'il dit « Ses coutumes abandonnées le judaïsme du Maroc n'aura d'autre alternative que de rejoindre la nation juive moderne » donc quelque part dans ses propos il regrette la perte d'originalité de particularisme qui définissent toutes sortes de groupes juifs d'où qu'il soit que ce soit au Maroc que ce soit en Pologne que ce soit en Alsace ou dans l'ouest de la France il y a des traditions locales et il regrette la perte de ces traditions par une uniformisation du judaïsme au contact de la modernité. C'est un débat que nous n'aurons pas c'est pas le lieu mais c'est un débat tout à fait intéressant. Il y a un autre voyageur qui s'appelle Hirschberg je continue ma petite histoire maintenant et qui met complètement en doute la thèse de Schluch disant que les juifs d'Afrique du Nord descendent de tribus berbères converties au judaïsme dans l'antiquité. Il n'est pas d'accord avec cette théorie il étudie à fond les traditions de ces juifs berbères et dit qu'il y a peu de preuves que les berbères aient été judaïsés. Pour lui les communautés de l'Atlas marocain se sont formées beaucoup plus tard et ont été formées par des commerçants écoutez c'est intéressant le cheminement qu'il fait des commerçants juifs arrivés au centre du pays après avoir transité par l'Espagne. Il n'a pas beaucoup de preuves de ce qu'il dit c'est une théorie qui l'avance elle ne sera d'ailleurs pas retenue mais nous allons voir que tout est assez confus. Une étude plus récente de Paul Wexler une étude linguistique et ethnographique alors là on rentre déjà dans des domaines très pointus beaucoup plus précis Wexler conclut que la grande majorité des juifs séfarades descendent d'habitants d'Afrique du Nord convertis au judaïsme installés en Espagne est revenus au Maroc. Donc il rejoint un petit peu la même idée que notre Hirschberg mais avec des nuances très sérieuses parce que lui il ne parle pas de juifs qui sont partis mais de populations converties. Il en résulte pour Wexler que la plupart des juifs du Maroc descendraient de berbères convertis donc là on rejoint de nouveau Schluch mais rien ne permet d'affirmer qu'il a raison. Rien ne permet non plus d'évaluer l'importance de ces communautés. berbères convertis au judaïsme ou plus tard au christianisme on ne connaît pas la quantité le nombre de personnes que c'est. Il y a les berbères certains sont chrétiens pas beaucoup beaucoup sont musulmans et donc des berbères juifs. Combien il y en a on n'en sait rien. Ce qu'on sait à peu près c'est qu'au Maroc vers 1900 donc début du XXe siècle vivent environ 8000 juifs à l'est du Haut-Atlas et dans le Moyen-Atlas dans des zones rurales qui se situent au point de jonction géographique entre la langue amazine la langue berbère et la langue schlue donc ils sont juste à cheval entre ces deux zones de d'influence linguistique et de fait les juifs parlent l'une ou l'autre langue et nous avons un témoignage écrit c'est pas un témoignage mais un document qui a été découvert par le professeur Chaim Zafrani et qui est une agada entièrement rédigée en amazique penche-le en amazique alors une agada rédigée en amazique c'est comme une agada rédigée en français en France ce qui prouve déjà que ils connaissaient évidemment les traditions religieuses et ce qui prouve aussi que l'amazique était une langue courante parfaitement connue des juifs de la classe on va voir qu'on va trouver d'autres chercheurs qui vont dire autre chose mais cette agada c'est un document elle existe donc elle correspond quand même à une demande alors en plus de cette population berbérophone donc des juifs berbères d'autres juifs du Maroc se trouvent dans le haut de l'Atlas dans l'Anti-Atlas dans le Sousse le DRA alors il faut que je vous montre quand même ces régions on se situe à peu près on voit à peu près la carte alors pardon Atlas l'Anti-Atlas c'est là en bas le Sousse c'est la région d'Agadir et de Saouira et le DRA c'est là en bas c'est déjà au début du Sahara c'est le rectangle rouge là que vous voyez ça c'est la région du DRA le DRA étant une rivière donc on a là quatre régions où on trouve des juifs qui parlent le berbère qui sont en contact évidemment avec les musulmans mais dont la première langue la langue courante qu'ils parlent entre eux est le judéo-berbère donc ça c'est intéressant parce que nous avons là le mélange de l'hébreu non pas avec l'arabe mais avec le berbère ce qui prouve donc une ancienneté une très ancienne présence de cette communauté dans ces zones berbères alors c'est leur première langue le judéo-berbère sauf que sauf que d'autres chercheurs disent que leur première langue c'est le judéo-arabe on va pas s'en sortir en réalité ça reflète exactement la composition de cette population pour partie des berbères juifs ou des juifs berbères d'origine berbère pour partie d'autres juifs mais des plaines du Maroc qui seraient venus s'installer dans ces régions de la classe pour toutes sortes de raisons que nous verrons quand on étudiera l'histoire des différentes villes du Maroc donc un judéo-arabe ou un judéo-berbère maillé d'arabe ou un judéo-arabe et maillé de l'expression berbère toujours est-il que tous ces groupes toutes ces communautés juives montagnades ont toutes disparu au début du XXe siècle en s'installant en ville pour partie ou en Eretz-Israël ce qui signifie la fin du judéo-berbère d'ailleurs le film dont nous avait parlé André montre justement que les vieux dans ces villages se souviennent très bien d'une présence juive c'est pas très 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 ancien ça correspond à la naissance d'Eretz-Israël mais ça c'est une toute autre histoire encore alors en Tunisie en Libye dans le Djebel Nefoussa on trouve et en Algérie aussi en petite Kabylie il y a des zones berbérophones où on trouve évidemment pas mal de juifs d'ailleurs les juifs de Libye c'est une autre histoire c'est pas pour ce soir vont énormément souffrir de l'anti-judaïsme musulman mais c'est autre chose maintenant voyons voir un petit peu ces relations judéo-berbères qu'est-ce que c'est comment ça se présente comment ça fonctionne est-ce que c'est un cas particulier il y a une étude qui a été faite au début du protectorat français l'installation du protectorat va considérablement changer la perspective de ces communautés donc une étude du début du protectorat montre qu'un certain nombre de régions du Maroc sont gouvernées sont contrôlées par le Magzen c'est-à-dire l'autorité centrale l'autorité du sultan et il y a beaucoup de régions qui échappent complètement à l'autorité du sultan et on les appelle Al-Siba et donc les relations entre les juifs et les berbères on les trouve dans le Siba justement ces régions qui ne sont pas contrôlées par le sultan elles sont très différentes des relations judéo-arabes qu'on trouve dans le Magzen je ne sais pas comment on dit Magzen ou Marzen mon arabe n'est pas très poussé vous m'en excuserez et quelle est la différence c'est que les chefs tribaux règnent dans le Siba dans le tout ce qu'on appelle Al-Siba je vais vous expliquer le système tout juif de Al-Siba appartient corps et bien à son side le side c'est le seigneur ou le chef c'est pas moi qui le dit c'est le père Foucault père Foucault dominicain explorateur qui nous rappelle ramène beaucoup beaucoup de documents et de témoignages sur la vie des juifs justement dans l'Atlas il dit toujours Foucault que bien que protégé le juif est servile et exploité sans merci les régions berbères toutes les régions où on trouve ces juifs berbères relevant de Al-Siba les juifs doivent obligatoirement obtenir protection des chefs locaux qui sont indépendants du pouvoir du sultan le sultan n'a aucune autorité et ce sont des chefs locaux qui dominent alors c'est illustré dans le fameux petit film dont je vous ai parlé tout à l'heure où des vieux se rappellent très bien des bagarres des batailles qu'il y a eu entre des villages parce qu'on a un site qui va lutter ce matin contre un autre site du patin d'à côté c'est pas des grandes propriétés ce sont des petits villages pour une raison stupide mais quelconque on va se battre on va se battre aussi pour protéger un juif et là c'est assez intéressant parce qu'on avait vu exactement la même chose au Yémen dans les montagnes du Yémen où chaque juif avait son maître et le maître était prêt à se battre à mort pour protéger son juif cela dit le juif n'était pas dans une situation confortable ça nous le savons mais il est vrai qu'il y a une espèce de lien de relation de protection réelle du SID pour le juif bien Schluch qui a vu ça aussi considère que les juifs du Bilad al-Siba donc de l'espace du Siba il a exactement la même présentation que le père Foucault et il dit à Tlilit en Algérie voilà ce que dit Schluch à Tlilit commence pour les juifs le pays du servage tout ce que possède un juif appartient au Kaïd qui a droit de vie et de mort sans rendre de compte à qui que ce soit c'est quand même très lourd attention il peut les tuer les vendre selon son désir contre la perte de tous ses droits le juif bénéficie d'une sécurité assurée par le Kaïd au prix de sa propre vie la vie du Kaïd alors pourquoi parce que comme le juif appartient au Kaïd si on le blesse si on l'agresse si on peu importe quoi on touche aux possessions au bien du Kaïd on le vole et le Kaïd il défend son bien le juif n'est qu'un objet c'est un meuble mais un meuble qu'on protège donc voilà la situation de ces juifs et ils continuent en racontant le juif qui veut se marier doit acheter à sa femme au cid auquel appartient le père de la jeune fille donc il voulait épouser une petite jeune fille du village d'un côté c'est un autre cid il faut lui racheter sa femme parce que c'est un bien une propriété du cid du seigneur alors c'est un voilà c'est ce qu'on décrit c'est ce que décrit Foucault c'est ce que décrit Chouch certains écrivains pensent à l'inverse que la vie des juifs dans les territoires berbères est plus difficile que dans les villes ça c'est la même chose mais d'autres croient que les berbères étant plus libres et plus démocrates parce que avec tout ceci il y a une vraie liberté en territoire berbère de commerce de travail dans tous les domaines sauf qu'on est propriété de ce seigneur mais les berbères dans l'esprit sont plus libres et surtout plus démocrates ils sont en opposition avec le monde arabe nous allons voir ça tout à l'heure et donc comme ils sont plus libres et plus démocrates la condition des juifs berbères est meilleure que celle des juifs auprès des arabes marocains mais c'est un raisonnement par défaut ce sont des écrivains qui ne se sont pas rendus sur place théoriquement ce qu'ils disent est vrai théoriquement sur le papier mais la réalité concrète de tous les jours c'est pas ça c'est une terreur qui accompagne en permanence le juif en territoire berbère et déjà au 19ème siècle Davidson dit que les juifs du Sousse et du Riff donc toujours des régions berbérophones ont plus de liberté que les juifs de Tanger donc voilà un qui dit la même chose ils ont plus de liberté c'est vrai d'un côté d'entreprendre de faire de prier aussi pour pratiquer leur judaïsme mais par contre ils sont pieds et poings liés à la merci de leur Seigneur il dit aussi Davidson qu'ils sont physiquement nettement supérieurs physiquement et moralement aux juifs habitant chez les morts les morts ce sont les arabes ils sont protégés ils ont leur propre cher alors le cher c'est le président de la communauté juive voilà c'est un homme de pouvoir nous allons voir ça tout de suite on va l'illustrer le cher c'est donc un juif auquel ils obéissent les décisions du cher contraignent chaque juif de la communauté mais par-dessus le cher évidemment il y a le signe toujours le signe les juifs qui habitent chez les morts donc chez les arabes sont soumis à la dimitude à la dima ce qui n'est pas le cas en zone berbère pas sous cette forme là ils sont soumis donc à la loi musulmane à la différence des juifs berbères qui ne vivent pas dans le même avilissement que les juifs en territoire mort quand je vous disais au début de cette série sur les juifs du Maroc qu'on ne peut pas prendre l'histoire globalement mais qu'il faut presque la prendre ville par ville parce que partout c'est une autre histoire et bien nous allons avoir déjà une illustration entre la montagne et la plaine où la situation est totalement différente où les relations sont judéo-berbères ou judéo-arabes et ce n'est pas du tout la même chose au sud de la classe vers le Sahara à la première moitié du 19ème siècle 3 à 4 000 juifs vivent en toute liberté et pratiquent tous les métiers et là nous arrivons à quelque chose d'assez intéressant sur leur capacité économique ils possèdent des mines des carrières ils ont de grands jardins des vignobles du maïs en quantité telle qu'ils ne peuvent pas le manger et ils ont leur propre forme de gouvernement et possèdent des terres écoutez ça depuis l'époque du roi Salomon depuis l'époque du roi Salomon donc il y aurait des juifs dans cette région hypothétiquement il n'y a pas de preuve depuis le khourban du baït Richon depuis la destruction du premier temple donc très loin c'est ce que dit Davidson Richardson il rajoute que les pratiques des juifs de ces régions datent d'avant l'exil et sont donc d'avant l'exil c'est-à-dire avant 70 et sont donc tout à fait authentiques originelles il y a un autre groupe de juifs comme ça qui a des pratiques qu'on considère comme tout à fait originelles ils ne sont plus très nombreux ce sont les juifs romaniotes on en a déjà parlé qu'on trouve en Grèce on sera certainement amenés à revenir sur cette histoire donc ils ont des traditions qui remontent d'avant le khourban du baït chéni et donc avant le développement talmudique aussi ce qu'écrit Richardson ils vivent isolés et croient les autres juifs du Maroc voient les autres juifs du Maroc comme des hérétiques ça va loin nous avons la véritable Torah les autres c'est pas grand chose alors la littérature coloniale et là vous allez voir comment on va rejoindre l'histoire contemporaine la littérature coloniale a laissé à penser que les juifs du Haut Atlas vivaient en paix et en osmose avec les musulmans leurs preuves leurs traditions leurs traditions culinaires leurs habitudes vestimentaires c'est intéressant les habitudes vestimentaires parce que dans le reste du Maroc les habitudes vestimentaires sont imposées au nom de la dimitude au nom du statut de dimi et on l'a encore entendu hier soir les juifs devaient s'habiller de noir en tout cas pas de couleur claire pour les distinguer ce qui n'est pas le cas dans les zones berbérophones ce qui est un peu embêtant c'est qu'on n'a pas de relation de ces histoires là par les juifs eux-mêmes les sources qu'on a sont des sources forcément berbères ou musulmanes ou arabes rapportent que les relations juifs musulmans à Illig alors Illig il faut que je vous montre où c'est sur la carte parce que nous allons en parler pas mal c'est un cas particulier mais qui est une bonne illustration Illig en fait c'est Mogador c'est ici excusez-moi je cherche voilà non c'est pardon pas Mogador c'est Agadir Agadir voilà vous y voyez quelque chose j'ai bougé c'est là c'est sur la côte là ici sur la côte atlantique la localisation est importante on va voir tout de suite pourquoi alors Illig c'est une petite ville à côté il y a une grande ville Agadir et un peu au nord il y a une plus grande ville encore c'est Mogador ou Esaouivra et voilà cette histoire de Illig est très représentative de ce qui se passe en fait dans ces communautés à Illig avant la période coloniale c'est important dans la période coloniale va amener quand même une assez grande libéralisation des communautés juives par l'interdiction de la pratique du statut de Dimi ça c'est pour le Maroc de la plaine mais par ailleurs très peu de temps après l'arrivée des Français il y aura l'alliance israélite universelle qui aura une influence considérable sur le sort des juifs marocains donc Illig montre avant la période coloniale montre une image très différente de cette bonne entente malgré le statut de domination malgré c'est vrai des relations souvent bonnes avec la population et c'est là que les choses vont devenir assez contradictoires les Français présentent les relations juives berbères comme totalement différentes de celles des relations juives marocaines pourquoi alors je vous avais parlé tout à l'heure de raisons politiques les raisons politiques sont les suivantes pour asseoir leur autorité il vaut mieux diviser pour renier c'est un vieux principe il y a une animosité entre les berbères et les arabes pour plein de raisons notamment religieuses et donc les Français vont enfoncer le clou pour accentuer cette opposition entre berbères et arabes pour asseoir plus facilement leur autorité pas seulement en enfonçant le clou en apprenant que les berbères pratiquent un islam très différent beaucoup plus modéré que les musulmans arabes ils espèrent attirer les berbères vers les lumières et vers la France du 19ème siècle pour affaiblir l'arabisation du baroque donc il y a vraiment là un jeu politique qui ne nous concerne pas seulement on est dedans c'est toujours la même histoire nous on est la balle de ping pong et voilà ce qui se passe donc voyons voir notre histoire de Illig Illig et Ifran c'est une petite ville à côté elles sont elles ont un cher juif de la famille Abu Damiah bon c'est donc le président de la communauté et les juifs de ces deux villes voyagent très très souvent vers Esaouira pour faire du commerce et de l'importation et ils sont protégés par le sid ou le shérif voilà ils ne relèvent donc pas du sultan d'un autre côté vous voyez aussi qu'ils voyagent beaucoup alors Esaouira c'est pas très loin mais c'est quand même un deux jours de voyage et ils sont libres ils travaillent ce que je vous ai dit tout à l'heure on a vu des juifs avec des mines des possessions de l'importation du commerce des vignobles voilà on en a une illustration dans le cas où un juif serait dévalisé le shérif le sid punissait le coupable voilà l'aspect protection bien il y a un rapport de Abraham Corcos de l'alliance israélite universelle qui date de 1874 et qui dit que les juifs d'Ilig considèrent le shérif comme tout puissant voilà mais il dit aussi que tout est soumis à supplique au shérif qui lui-même n'est pas soumis à l'autorité du sultan du Maroc donc c'est ce que je vous ai dit d'écrit tout à l'heure on est dans Al-Siba une région qui est totalement sous la domination de petits potentats locaux qui ne répondent en aucune façon aux injonctions du sultan ça ne les concerne pas il n'a pas autorité mais eux ont une autorité absolue sur les juifs voilà et puis ces juifs se plaignent de leur président de la communauté on a changé qui s'appelle Naguid Masoud Bar Korba Naguid Masoud Bar Korba alors ce monsieur c'est le président de la communauté on lui doit obéissance mais c'est une grande brute un type inculte et qui ne se soucie que de se remplir la poche et ils soutirent aux juifs de sa communauté là c'est entre nous entre juifs ils leur soutirent des amendes et des impôts qu'ils ne devraient normalement absolument pas payer alors ils ne sont pas contents ils font appel à l'alliance israélite universelle à Esaouira parce que le Naguid en question est de mèche avec le cid avec le shérif donc voilà des situations invraisemblables une communauté qui est sous tutelle absolue et dont le chef le président est de mèche avec le chef tout ça pour se remplir les poches sans parler de se remplir les poches nous avons aujourd'hui et je dirais ça de façon très subliminale des comportements du même style dans notre pays d'origine des grands cadres communautaires par rapport à certaines autorités et je m'arrêterai là c'est mon point de vue je le partage voilà alors un petit peu plus tard dans les années 1880 il y a un changement dans les relations entre les juifs et les autorités du chef on change ils sont de plus en plus opprimés le le naguide il n'a plus grand chose à dire et maintenant c'est le shérif ou le cid ou le cher comme vous voulez qui les oppriment terriblement et vous allez voir que ça va très très loin là aussi les juifs font de nouveaux appels à l'alliance israélique universelle et à l'opinion publique de l'Europe occidentale ils vont donc très loin parce que il ligue les conversants d'il ligue ont des relations permanentes avec l'Europe eux ils savent comment nouer des liens savent à qui s'adresser pour avoir une aide ils peuvent être à il ligue dépouillés de tous leurs biens à tout moment par le shérif qui s'appelle Hussein Ben Hashim je vous ai mis le nom pas du tout pour que vous le reteniez mais il est possible que certains d'entre nous originaires du Maroc aient entendu dans leur famille parler de ce Hussein Ben Hashim ce n'est pas très loin ça fait une centaine d'années une bonne centaine d'années donc il peut y avoir des relations du grand-père ou de l'arrière-grand-mère qui racontent oui il n'était pas gentil il n'était pas gentil je ne sais pas voilà Hussein Ben Hashim ce qui est assez intéressant dans son nom c'est Ben Hashim Hashim c'est Hachem c'est la même chose fils de Dieu c'est quand même assez curieux comme nom mais en fait ce n'est pas le problème et donc il instaure de nouvelles lois par exemple si un juif part en voyage à Essaouira ou ailleurs pour ses affaires ce qui n'était pas le cas auparavant sa femme et ses enfants sont retenus en otage pour être sûr qu'ils reviennent en 1879 un juif du nom de Isaac Suissa alors Suissa c'est le Sous il y a beaucoup de Suissa l'ancien Khazan de ma communauté de Colmar s'appelait Israël Suissa donc ce monsieur Isaac Suissa est battu presque à mort sur ordre du shérif pourquoi ? c'est un commerçant prospère un homme qui a beaucoup de moyens et on veut faire pression pour lui extorquer un maximum d'argent il s'enfuit à Essaouira pour obtenir l'aide de l'alliance israélite et des consulats et son but c'est d'obtenir la libération de sa femme et de ses enfants pour qu'il le rejoigne à Essaouira et selon des témoignages de juifs de Essaouira qui sont pour la plupart des juifs originaires du Sous d'ailleurs qui vivent en paix qui vivent en paix avec leurs voisins berbères partout sauf à Illig précisément et Illig et son tyran alors voilà on a ce juif il est battu il s'enfuit il cherche de l'aide pour faire venir sa femme et ses enfants qui sont toujours retenus en otage le cher cherche le le shérif cherche à l'extorquer un maximum d'argent il arrive à Essaouira on a des témoignages de juifs d'Essaouira qui disent on vivait très bien avec nos voisins berbères on n'avait pas de problème sauf à Illig Illig c'est un cas particulier vous verrons que ce n'est pas tout à fait vrai mais bon c'est un cas vraiment pointu à Illig ils avaient un cher qui était un tyran selon le père Foucault chez les berbères avec leurs institutions démocratiques chaque juif à son patron situation que nous avions vu au Yémen je vous l'ai rappelé tout à l'heure à l'inverse des juifs d'Illig avec leurs shérifs tout puissants Illig s'appelle également Tazervalt pas Vald Valt avec un T à la fin où les juifs appartiennent corps et bien aux shérifs sans intermédiaire c'est à dire que dans les autres villages berbères ce qu'on nous raconte là ce que nous rapporte Pachlouch par exemple chaque juif avait son patron berbère lequel patron berbère avait comme patron le chef et donc si le chef s'en prenait aux juifs il avait son patron qui le défendait au pas du chef c'est des relations établies d'autorité à différents niveaux sauf à Illig justement où les juifs ont cette particularité de ne dépendre que du chef et non pas d'un patron qui ferait l'intermédiaire donc une situation beaucoup plus fragile alors ça c'est la situation maintenant qu'est-ce que devient notre ami Isaac Suissa à partir de 1880 il a été vraiment frappé en 1879 à partir de 1880 l'indépendance du shérif est progressivement reniée par le sultan ceci pour des raisons politiques et reniée surtout plus par le sultan que par le sultan par les autorités françaises pour créer cette scission Tiznit Tiznit qui est un peu plus au sud que Esaouira voilà Tiznit Esaouira c'est là Tiznit est un petit peu plus bas Tiznit remplace progressivement Esaouira dans le développement économique et devient le principal centre commercial et administratif de toute la région du Sousse et Israël Isaac Suissa va voir le sultan ou un ministre du sultan en 1886 et l'implore pour avoir la permission de s'installer avec sa famille à Tiznit et alors là c'est intéressant parce que le sultan refuse mais il refuse pas du tout parce que je ne peux pas aider un juif non non pas du tout c'est très réfléchi il veut empêcher à tout prix la chute de l'économie à Illique donc cette fameuse ville petite ville qui est essentiellement entre les mains des juifs or si monsieur Suissa quitte pour Tiznit les juifs vont le suivre et l'économie de cette ville va s'effondrer et donc il ne lui donne pas l'autorisation alors finalement Tiznit il n'en est pas question par contre Esaouira oui parce que Esaouira c'est un binôme avec Illique donc il obtient l'autorisation de s'installer avec sa famille à Esaouira mais le shérif ne laisse pas partir ses enfants encore pendant quelques mois ils partiront quelques mois plus tard pour mettre fin aux accusations de maltraitance et contre les juifs parce que ces enfants qui vont rester à Illique sous la protection du shérif seront choyés pendant les quelques mois qu'ils y resteront et il les prendra comme exemple c'est vraiment de la communication c'est très fort déjà pour l'époque ils seront présentés comme l'exemple des excellentes relations entre le shérif et sa communauté juive finalement le shérif reconnaît des pressions étrangères évidemment et il affirme pour se dégager que le sultan est responsable et garant de la protection des juifs du souss alors voilà il accepte je suppose on n'a pas toute l'histoire qu'il y avait des menaces très très sérieuses sur ce monsieur Ibn Hashem et que donc il a lâché du lest pour s'en sortir en tout cas indépendamment du shérif il semble que les relations entre les juifs berbères et les berbères d'Illique étaient excellentes ce qui est contradictoire pas contradictoire c'est le petit peuple et là les relations étaient tout à fait chaleureuses les liens sociaux étaient très étroits à la différence des relations entre les juifs et le shérif ce même shérif il connaît quand même bien sa communauté et il a laissé un document écrit de sa main un document de 8 pages et qui commence comme ça il dit les juifs d'Illique ont quitté la ville pour rejoindre leur pays alors leur pays c'est quoi c'est le Maroc c'est Saouira ou c'est Israël on ne sait pas et ensuite il recense sur ces 8 pages chaque famille avec le nom de l'épouse et de chacun des enfants il poursuit vous dire combien qu'il connaissait sa communauté parce que c'était son bien c'est comme si nous on dit voilà j'ai un tableau ici et puis j'ai un service de table et puis j'ai ceci il fait le listing de ses possessions et donc il raconte la composition de sa communauté et il va beaucoup plus loin parce qu'il raconte toutes les fêtes juives avec leurs principales coutumes donc ce monsieur connaissait parfaitement ces juifs il les possédait littéralement c'est pas franchement une relation très sympathique et d'ailleurs à propos des relations entre les juifs et leurs voisins berbères des juifs de Ili qui se sont installés par la suite à Casablanca rapportent alors là ce sont des témoignages confirment l'étroitesse de leur lien avec les musulmans et la qualité de leurs relations entre eux et la population évidemment ils confirment la tyrannie du chef donc les relations elles sont pour le moins équivoques c'est bien c'est pas bien en tout cas toute l'histoire qu'on raconte là et dans d'autres dans d'autres régions dans d'autres pays du monde également montrent que c'est jamais blanc et noir il y a des zones grises il y a des zones de ni bien ni mal et voilà c'est toute notre histoire c'est la même chose voilà alors la politique coloniale de Lyoté ce que je vous ai dit avant cherche à séparer les juifs les berbères des arabes et si tout est pardon et pour arriver à à élargir ce fossé la politique coloniale va définir plusieurs stéréotypes et ça c'est intéressant parce que ces stéréotypes vont continuer premièrement la résistance des berbères du Maroc aux arabes et à toute autorité centrale donc ils constatent prennent acte d'une opposition entre les berbères et l'autorité centrale du Maroc deuxièmement les berbères n'ont qu'un islam superficiel et ont conservé intacte des coutumes des croyances et des superstitions pré-islamiques ils ont résisté à l'application de la charia il y a là une part de vrai parce que le statut de Dimi n'était pas appliqué sur les juifs berbères il y a une part de vrai mais pas tout troisième point refusant refusant l'autorité de l'imam puisqu'ils sont d'un islam un peu différent ils ont leurs propres chefs religieux qui sont des marabouts et donc la France amplifie ces caractéristiques qui définissent les berbères pour tenter de les assimiler à la culture française et limiter les progrès de l'arabisation du Maroc c'est très vicieux c'est très vicieux mais bon c'est une politique coloniale on nous a expliqué hier soir en deux mots que beaucoup d'entre vous le savez je le savais aussi mais ça a été très bien explicité que l'exposition qui a lieu actuellement à l'Institut du monde arabe à Paris si les objets présentés sont très intéressants très belles expositions la philosophie politique de cette exposition est totalement perverse elle cherche à montrer d'excellentes relations de tout temps de toute époque entre les juifs et les musulmans ce qui est absolument faux absolument faux et je vous le démontrerai au cours de nos entretiens premièrement et l'idée derrière c'est l'apport de cette culture islamique à la grande nation française n'est-ce pas pour les intégrer c'est tout un autre débat c'est pas l'objet c'était très bien explicité hier soir beaucoup d'entre vous ont déjà subodoré cette supercherie pour le moins voilà alors je continue avec mes petits juifs et selon Chlouch on revient à notre monsieur Chlouch les juifs vivent chez les berbères qui vivent chez les berbères sont la quintessence de l'histoire berbère il dit il dit la chose suivante dans le bled S-Siba El-Siba donc le bled sous domination d'un site local comme dans l'ex-sour algérien l'ex-sour ce sont des oasis et tripolitains en Libye jusqu'ici les juifs ces régions berbères étaient fermées aux influences européennes parce que les lieux sont difficiles d'accès c'est de la haute montagne c'est extrêmement compliqué et donc on trouve dans l'Atlas marocain ces judéo-berbères les plus authentiques ainsi que décrits dans la littérature juive du Moyen-Âge je dois vous dire je n'ai pas trouvé mais c'est ce que dit Schluch que la littérature juive du Moyen-Âge parle de ces juifs berbères en tout cas il nous dit toujours Schluch ces juifs berbères primitifs je le cite ne connaissent presque rien du judaïsme il écrit ça en 1908 je vais vous montrer tout à l'heure que c'est faux Schluch n'oublions pas que Schluch était employé par le gouvernement français reprend le discours colonial qui cherche à scinder cette communauté de la montagne du reste de la communauté marocaine il se fait donc l'écho du discours colonial sur les berbères et il présente une différence entre le Maxen et Al-Siba donc les régions sous autorité du sultan et les régions sous autorité du Cid il présente des différences excessives et élaborées par la présence coloniale toujours dans cette idée de fracturer la population Schluch reproduit le modèle en ce qui concerne les juifs berbères protégés par le Cid et les autres juifs protégés par l'autorité du sultan donc il reproduit la même tentative de fracture entre les juifs des montagnes et les juifs de la plaine les uns sous l'autorité du shérif les autres sous l'autorité du sultan et ces stéréotypes ont collé aux juifs berbères jusqu'à aujourd'hui et ça les poursuit nous verrons comment notamment ici en Israël enfin ça les a poursuivis ça s'arrange maintenant seulement cette vision vous me laissez encore un petit moment cette vision sur les juifs berbères n'est pas l'apanage des Européens et là c'est plus ennuyeux c'est que les juifs marocains eux-mêmes surtout ceux ayant une éducation française partagent cette vision donc l'alliance israélite a largement pénétré le Maroc mais pas la montagne la montagne c'est au milieu du XXe siècle beaucoup plus tard donc ces juifs de culture d'éducation française qui habitent dans les grandes villes Rabat Casablanca Marrakech etc ont un peu la même vision de ces juifs du bled les juifs du haute atlas du sous du Sahara parce qu'il y a des juifs dans le Sahara c'est une autre affaire dont nous parlerons sont vus par les juifs des villes les juifs marocains des villes comme des marginaux dans une étude très détaillée de Pierre Flamand qui est aussi un ethnologue sur les conditions de vie des juifs du sud marocain alors c'est une étude qui est basée sur les infos des directeurs des écoles de l'alliance israélite c'est important de le souligner parce que là aussi c'est une extrapolation de renseignements qu'il a reçues il explique que la mentalité des juifs autochtones a été façonnée par le milieu berbère donc très différente de la mentalité des juifs entre guillemets marocains si vous voulez d'après lui donc toujours notre Pierre Flamand les juifs chleux sont faciles à identifier par leur nom leur trait physique et surtout leur comportement typique et il nous illustre son propos voilà les noms de juifs berbères d'origine à Bergel à Bousaglou à Mosh à Souline Shriki à Rus Wagnin et encore beaucoup d'autres du point de vue physique il les décrit comme étant large d'épaule avec des yeux très vifs un visage avec des traits très fermes et droits un esprit d'entreprise et des gens c'est pas sympathique faits pour de rudes besognes alors on peut lire de façon positive ce sont des gens costauds mais aussi de façon négative en disant bon ils sont bons pour les travaux de bas niveau au Maroc l'expression fils de Shlou est une insulte c'est une insulte et cette image dégradée du juif berbère est véhiculée jusqu'en Israël où le terme Shlou est synonyme de simple en argot en argot en ivrite Shlou c'est un simple voilà alors c'est aussi une des explications une explication en aucun cas une justification des conditions déplorables dans lesquelles qui ont été faites à ces juifs lors de leur alia lors de leur arrivée en Israël ça c'est une lourde tâche qui macule encore aujourd'hui l'histoire d'Israël qui est en train je l'espère en tout cas de se résorber de se diluer mais c'est l'histoire et elle est vraie alors cela dit déjà avant la période coloniale un certain nombre de juifs berbères avaient quitté le bled pour la ville pour Esaouira et pour Marrakech où ils s'adaptaient où ils s'arabisaient mais c'est un petit nombre beaucoup sont restés au bled jusqu'à leur départ en Israël dans les années 50 donc n'ont jamais bougé de leur bled n'oublions pas encore que plus tard avec l'autorité du sultan s'est développé et la puissance du chèque local était beaucoup moins importante on retrouve chez Chlouch la même division hiérarchique établie par les coloniaux alors concernant évidemment les juifs voilà sa subdivision des différentes composantes de la communauté il y a les juifs hispanophones de Tanger et des régions du nord ah ça c'est les meilleurs c'est les plus cultivés c'est les plus éduqués il y a les juifs parlant français et arabes donc ceux qui étaient à l'école de l'alliance sur la côte et dans les villes de l'intérieur quand je vous disais qu'on allait fracturer l'étude des juifs du Maroc voilà l'illustration on a Tanger c'est sous l'influence espagnole d'abord anglaise ensuite espagnole on a les juifs des grandes villes et puis nous avons toujours après Chlouch les juifs arabo-berbères du centre du pays et des groupes arabes et chleux dans le sud et pour terminer par des juifs arabophones dans le Sahara tout ça ce sont des juifs de la communauté marocaine donc avec des distinctions très importantes de l'une à l'autre les divisions sociales je vois si j'arrive à terminer ce que je voulais je ne crois pas mais non je crois quand même que je vais m'arrêter là si vous voulez bien moi je veux bien continuer mais j'ai peur de vous fatiguer alors on va s'arrêter là pour ce soir et on reprendra ça dans 15 jours c'est très curieux c'est très intéressant parce que on n'imagine pas cette diversité aussi cet antagonisme souvent entre ces différents groupes de juifs marocains voilà maintenant si vous avez des questions et que je sais répondre avec plaisir merci beaucoup merci beaucoup Georges magnifique passionnant comme d'habitude c'est le moment vous pouvez ouvrir vos micros et je suis sûr qu'il y a des réactions et des remarques puisque tu as demandé qu'on avait ces coutumes ou ces expressions dans la famille alors que vous pouvez ouvrir la micro et poser vos questions tu es encore là toi oui Enric à quel moment a eu lieu l'invasion ou l'occupation portugaise au Maroc ça c'est bien ça c'est bien antérieur c'est beaucoup plus tôt je crois que c'est au 15e siècle si je ne m'abuse 15e tout au plus début du 16e siècle c'est très ancien c'est très ancien puisque les portugais sont descendus à l'époque jusqu'au Cap Vert est-ce que vous en avez parlé dans une de vos conférences non on va en parler ok d'ailleurs très rapidement même même plus tôt au 16e siècle des portugais sont descendus jusqu'au Cap Vert en emmenant 2000 enfants juifs qui avaient été arrachés à leurs parents pour les éduquer comme chrétiens avec des missionnaires au Cap Vert qui était une terre vierge il n'y avait rien là-bas et un peu après je raconterai toute cette histoire-là les juifs marraines du Portugal ont réussi à fuir le Portugal sont allés au Cap Vert et ont recréé une communauté juive et ont pu récupérer une grande partie de ses enfants mais pas tous merci et très bonne question mais on viendra en parler merci mais on parle on parle du Maroc espagnol pas portugais Judith vous êtes connecté deux fois c'est pour ça oui parce que j'ai pas l'option sur l'ordinateur ce sont des périodes différentes Judith ce sont des périodes différentes le Portugal c'était beaucoup plus tôt ensuite sont venus les Anglais à Gibraltar et les Espagnols dans le nord du Maroc je vous raconterai cette histoire-là les histoires se chevauchent un peu mais le Portugal c'est beaucoup bien antérieur c'est au XVIe siècle c'est pas du tout la même période l'influence il y a une influence espagnole parce qu'aussi Tangier c'est à quelques kilomètres de l'Espagne donc il y a l'interférence et Tangier à un moment donné était port franc donc économiquement et politiquement coupé ou scindé en tout cas du Maroc oui mais nous raconterons cette histoire-là je vous ai dit l'histoire du Maroc je ne peux pas la faire globalement il doit y avoir quand même un lien parce que mon grand-père quand il est parti de Mogador il a été vers non pas vers l'Espagne mais vers le Portugal et il a été refoulé vers Oran parce qu'il y avait une maladie enfin il y avait la peste ah oui une partie de ses frères sont en Israël certains sont restés au Maroc et lui à Oran et à quel moment ça se situe ? il avait 18 ans il est mort en 75 il avait donc je ne sais pas les années 1800 et quelques fin du 19ème oui mais les portes étaient ouvertes ah oui parce que ma mère qui est sa dernière fille est née en 1906 donc non 1910 donc il s'est marié bien mais les portes étaient ouvertes il pouvait aller aux portugues c'était pas un problème il y avait énormément d'échanges commerciaux entre l'Europe et le Maroc notamment par le truchement des juifs par Mogador par Issaouira un grand port de commerce oui j'y ai été j'ai pas trouvé le cimetière il a peut-être été un petit peu balayé c'est-à-dire qu'on m'a dit qu'il n'existait plus voilà c'est ça oui pas une chance autre question en tout cas merci avec grand plaisir les Lausannois sont là merci merci merci